On sent parfois notre cœur battre très fort. Parfois, c'est simplement sous le coup de l'émotion, Emmanuel. Alors, ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas, Boris. Mais chez moi, c'était le cas. J'espère. Si ça vous arrive, ce cœur qui bat vite ou de façon irrégulière, il faut se demander ce qui se passe. On va voir ce que signifient ces symptômes. Un cœur que l'on sent battre trop fort ou de façon irrégulière, c'est ce qu'on appelle des palpitations. Alors, Emmanuel, vous êtes la cardiologue du collège de PUMS, des palpitations. Est-ce que ça doit nous inquiéter ? Alors, le cœur bat de façon régulière, environ 60 à 90 battements par minute. Et sous le coup de l'émotion, par exemple, quand vous tombez amoureux, Boris, ou alors si vous faites un exercice physique, effectivement, le cœur peut s'accélérer. Mais ça, c'est normal. Donc, il y a des cas où ça s'accélère normalement. On en a tous, effectivement, l'expérience. On a quand même parfois le sentiment que les battements du cœur sont désordonnés. C'est désagréable. Et ça, honnêtement, c'est source d'angoisse. Alors, expliquez-nous ce qui se passe dans le cœur et dans le corps. Vous faites quoi dans ce cas-là ? Alors, effectivement, le cœur normal, il bat régulièrement. Et on va pouvoir écouter les bruits du cœur à l'aide d'un stéthoscope et regarder la régularité du cœur sur un électrocardiogramme. Vous avez entre les mains un stéthoscope tel qu'on l'utilise aujourd'hui, mais on n'a pas eu toujours ce type d'outil. Vous connaissez le premier stéthoscope ? Oui, c'est le stéthoscope de l'AENEC. Eh bien, on l'a ici, justement. Est-ce que je peux me permettre d'écouter votre cœur ? Bien sûr. Alors, votre cœur me paraît harmonieux. Il faut avouer qu'on entend moins qu'avec les outils d'aujourd'hui. Et entre celui-ci et celui-ci, il y a eu un stéthoscope un peu intermédiaire, le stéthoscope à vis. Il est encore en bois, mais apparemment, ça fonctionnait déjà. Et on remercie le Musée d'Histoire de la médecine de nous l'avoir prêté. Revenons aux outils d'aujourd'hui. On va écouter un cœur qui bat normalement. Et vous allez nous expliquer. Alors là, vous entendez un cœur qui bat normalement. Comme vous l'avez dit, Boris, il bat 60 fois par minute de façon très régulière. Ce qui correspond en fait à la contraction du cœur qui éjecte le sang dans la circulation sanguine. De façon électrique, à quoi ça correspond ? Donc, chaque battement du cœur est en lien avec une activité électrique qui permet la contraction de l'ensemble des cylindres du cœur. Et donc, il y a une activité électrique dans le cœur. Donc là, il bat à peu près 60 fois par minute. Ça fait 3 milliards de battements sur une vie. Avec l'espérance de vie moyenne française. On va maintenant écouter un cœur qui bat plus vite. Et vous allez nous expliquer. Ça, c'est de la tachycardie. Exactement. Donc là, on entend un cœur qui bat plus vite. Ça peut être normal dans le sens où, par exemple, on a une émotion ou on fait une activité physique, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, parfois, ce n'est pas tout à fait normal. Parfois, le cœur bat, mais de manière irrégulière. C'est assez désagréable. On va écouter à quoi ça correspond au stéthoscope. Alors, ça ne va pas très vite, mais c'est irrégulier. Et là, vous nous dites, ce n'est pas forcément grave. Effectivement, ce n'est pas toujours grave. Ça va correspondre à des extrasystoles. Donc, c'est juste quelques battements qui sont anormaux. Des fois, le cœur n'est pas parfaitement régulier. Et comment on ressent ça ? Eh bien, en fait, on va ressentir, par exemple, un petit battement qui survient un peu prématurément. Ou parfois, un petit manque de souffle pendant une ou deux secondes. Et puis après, ça revient. Enfin, le rythme revient normal. Donc, on se sent mieux, en fait. Mais on a une sensation, en fait, tout de suite de petites palpitations. Et ça, ça peut être dû à quoi si on n'est pas dans des situations où le cœur est malade ? Alors, c'est souvent dû à des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires. Tout le monde en a. En fait, c'est tout à fait bénin. Et banal. Et banal. Donc là, vous nous rassurez avec des troubles qui sont fréquents et sans gravité. Mais les palpitations peuvent aussi témoigner de troubles plus graves. Et là, vous allez nous expliquer quels symptômes doivent nous alerter. Alors, effectivement, Boris, dans certains cas, les palpitations ne sont pas bénignes. Et il y a des symptômes auxquels il va falloir faire attention. En particulier, quand la personne a des sensations de malaise qui sont en même temps que les palpitations ou qu'elle va perdre connaissance. Quand il y a une douleur dans la poitrine. Quand il y a un essoufflement concomitant. Et quand ces palpitations sont prolongées. Eh bien, là, il faut consulter. Alors, vous nous parlez de symptômes qui doivent alerter plus que les palpitations elles-mêmes. Et à quoi vous pensez dans ces situations comme des problèmes cardiaques, j'imagine ? Effectivement. La première arrhythmie la plus fréquente, c'est la fibrillation réculaire. C'est le trouble du rythme le plus fréquent chez la personne qui vieillit. On estime qu'il y a 10% des gens de plus de 60 ans qui sont porteurs de cette arrhythmie. Ce n'est pas toujours une arrhythmie très grave. Mais ça nécessite de consulter un cardiologue. Puisqu'il y a un traitement à prendre pour éviter d'avoir des complications comme des accidents vasculaires cérébraux ou de l'insuffisance cardiaque. Alors, on va regarder en image où se situe le trouble à l'origine de l'arrhythmie dont vous parlez. Au niveau d'une structure qu'on appelle l'oreillette. Effectivement. Dans l'état normal, le conduit électrique du cœur naît au niveau du fond de l'oreillette droite. C'est un nœud qui va conduire l'impulsion électrique dans l'ensemble du cœur qui va se dépaloriser et qui va engendrer la contraction des cellules cardiaques. Avec le vieillissement du cœur, il y a une désorganisation des cellules dans l'oreillette qui va amener à ce qu'on appelle de la fibrillation. C'est une désorganisation du rythme cardiaque. On a parlé de fibrillation auriculaire, peu technique, mais c'est important pour comprendre ce dont on parle maintenant. C'est des problèmes ventriculaires quand les anomalies électriques naissent au niveau du ventricule gauche. Oui, donc dans certains cas, la fibrillation, elle naît du ventricule. Ce sont des fibrillations qui sont beaucoup plus graves et qui sont aussi beaucoup plus rares. Elles surviennent surtout quand on a déjà fait un infarctus, qu'on a des antécédents d'insuffisance cardiaque ou d'anomalies congénitales du cœur. Donc c'est sur des terrains très particuliers. C'est chez des personnes qui se savent déjà malades. Il y a une autre maladie qui est bénigne et qui peut toucher les personnes jeunes. Mais c'est assez effrayant quand on en est atteint, cette maladie de bouvray. La maladie de bouvray, c'est une tachycardie qui correspond à un emballement brusque du cœur, à début et fin brusque, on dit, et qui survient sur un cœur sain. Souvent quand les gens n'ont aucun autre souci de santé, c'est souvent chez des personnes jeunes. Et ça correspond à un tout petit court-circuit qui se met à battre très très vite dans le cœur. Et ça s'arrête très rapidement, il n'y a pas de symptômes à côté. Mais effectivement, comme c'est très impressionnant, souvent les gens viennent consulter aux urgences ou un cardiologue pour tenter d'expliquer ces sensations de tachycardie et de palpitations qui sont quand même assez prolongées, qui peuvent durer plusieurs minutes. Donc c'est intéressant de voir qu'on a des choses qui sont assez stressantes, assez angoissantes, qui ne sont pas forcément graves, mais qu'il faut tout de même consulter quand on a ces troubles de rythme pour rechercher des pathologies que l'on doit traiter. Alors, beaucoup de personnes essayent de savoir si leur cœur fonctionne normalement, parce qu'on peut ressentir ces battements, on l'a dit, simplement en écoutant son cœur, si je puis dire, mais aussi en prenant son poux. Est-ce que vous recommandez aux personnes de prendre leur poux de temps en temps, en dépistage, ou d'utiliser, vous savez, certaines montres connectées, dont certaines ont été validées par les autorités américaines ? Les montres connectées sont utiles dans certains cas, notamment quand on pense qu'on va faire des arrhythmies, et donc ça permet de détecter des arrhythmies assez précoces. Néanmoins, c'est à utiliser avec précaution, parce qu'il y a des gens qui sont très anxieux, et en fait, il n'y a pas tant de gens qui ont des anomalies du rythme, et par contre, il y a beaucoup de gens qui sont très stressés. Donc du coup, il va falloir gérer aussi le stress lié à l'enregistrement, parfois, de battements rapides ou irréguliers, et donc du coup… On va tout le temps vous appeler, Sidon ? On va appeler tout le temps. Non, bon, effectivement, en fait, moi je propose plutôt de prendre son poux. Comment on fait ? Vous me montrez ? Alors effectivement, je prends votre bras, je pose mon index et mon majeur sur votre artère radiale, donc ici, on sent votre poux. En fait, on prend la fréquence cardiaque, on va mesurer pendant une minute, donc on peut faire 15 secondes fois 4, ça donne le nombre de battements par minute, et si les battements sont réguliers et qu'il y en a entre 60 et 90 par minute, eh bien en fait, c'est normal. 60 à 90 par minute réguliers, c'est normal. Est-ce qu'il y a des conseils d'hygiène de vie à donner pour éviter les palpitations ? Concernant le rythme cardiaque, les conseils d'hygiène de vie sont les mêmes que pour toutes les maladies cardiaques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer de tabac, manger de façon équilibrée, ne pas consommer trop d'alcool, faire de l'activité physique régulière, dépister l'hypertension, l'hypercolestérolémie, le diabète. Toute la prévention cardiovasculaire. Et si on a déjà des palpitations bénignes, dont on a parlé, mais gênantes, ces extrasystoles, est-ce que vous avez des conseils particuliers ? Donc la plupart des gens ont des sensations de palpitations qui sont liées au stress, et effectivement c'est important de savoir gérer son stress, et on peut le faire notamment en faisant des exercices de respiration, tels que la cohérence cardiaque. Alors on va vous montrer une application, je crois que c'est une application que vous recommandez en consultation, justement de cohérence cardiaque. Venez, on va faire le test, vous allez nous expliquer comment on fait. Ça a l'air très simple, sur l'application, il y a juste un bouton. Vous avez une bulle qui monte et qui descend que vous pouvez activer en pressant sur le bouton play, et vous avez une durée d'exercice, donc qui correspond en général à 5 minutes, c'est important de le faire quand même pendant plusieurs minutes. Et en fait le fait de respirer lentement, gonfler ses poumons, et souffler lentement pendant plusieurs minutes, plusieurs fois par jour, on le conseille 3 fois par jour, en fait ça va détendre le système nerveux autonome, et donc ça va vous aider à gérer votre stress. Je propose à beaucoup de mes patients, et ça les aide énormément. Il y a même des gens qui sont complètement accros à ce truc, qui se disent qu'en fait ça leur permet de beaucoup mieux gérer leurs émotions, d'avoir de la distance par rapport à toutes les émotions qui les envahissent. C'est difficile d'aller au bout, finalement ? Après, sur cette application, ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez régler la fréquence respiratoire, parce qu'effectivement, on ne respire pas tous à la même fréquence, et donc il y a des fois, c'est un peu trop lent pour certaines personnes, ou trop rapide, donc vous pouvez choisir un peu la fréquence de la respiration. On ajoute pour que ce ne soit pas de l'activité physique, quoi. Pour terminer, une question au sujet du café. On lit des choses très contradictoires concernant les effets cardiaques du café. Alors, le café, est-ce que c'est dangereux ou non pour le cœur ? Est-ce que ça provoque des troubles du rythme cardiaque potentiellement dangereux ? Alors, le café, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur cette boisson. Cette boisson, qui est l'une des premières boissons consommées au monde. Voilà, et en fait, aujourd'hui, on est assez tranquille pour penser que c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour la santé cardiovasculaire. On peut en boire jusqu'à 4 à 5 tasses par jour. C'est plutôt bon pour le cœur et pour la santé en général. Et si on a quelques palpitations avec des quantités trop importantes, bon, on réduit un petit peu, mais on n'arrête pas le café. C'est ça, la bonne nouvelle ? Effectivement. Le café, c'est bon pour le cœur. Merci beaucoup. Alors, on a bien compris que dans la majorité des cas, les palpitations, c'est bénin. Dans certains cas, il faut rechercher une pathologie. Et dans ces conditions-là, des traitements vous seront proposés par un cardiologue comme vous, Dr Berthelot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour terminer, on va rappeler le pari de Pums, tous les cas de l'Oglo Connex. Effectivement, c'est le pari de vivre mieux et plus longtemps en bonne santé, Boris. Abonnez-vous à Pums ! Sous-titrage ST' 501